À Bobo, quartier Ndottré, 8 ans que la famille est sans vie dans le désespoir. Leur fils, âgé de 30 ans, est paralysé. Germaine ne sort plus de son lit depuis 2015. Un accident du travail a bouleversé sa vie. Le 20 mars, un vendredi, nous sommes allés au boulot, nous étions allés travailler. Il y a une machine qui a créé un trou d'environ 3-4 mètres. Nous étions dans le trou, en train de mettre le trou au niveau, c'est-à-dire d'ajuster le trou. Lorsque nous avons fini de faire cela, nous avons mis des pics en train de prendre des mesures. Et vu qu'il y avait le blanc qui était là, lorsque nous finissons, nous appelons nos responsables. Ils viennent aussi prendre les mesures pour voir si c'est vraiment juste. Et c'est ainsi que la machine a voulu bouger. Et puis la terre, c'est-à-dire, s'est écoulée sur moi. Je manquais de respiration, j'ai dit, au frère là, franchement, si vous me laissez pendant quelque temps, quand je vais perdre la vie. Donc, tirez-moi, c'est ainsi qu'ils m'ont tiré, que je suis sorti. Donc, ils ont voulu me faire arrêter, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et je suis resté dans la main de mon frère, Néorée Stéphane. Voilà. Les jours se suivent et se ressemblent. Mais le jeune homme, qui avait complètement perdu l'usage de ses jambes, a retrouvé des sensations après quelques séances de rééducation dans un centre privé. Ce, grâce à une prise en charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Avec ce handicap, Germain n'a pas été abandonné par sa famille. Encore moins par son meilleur ami. Stéphane, présent au moment de l'accident, souffre autant que son pote. C'est difficile parce qu'à propos du dimanche, je n'ai pas d'amitié, ce n'est que du sol. Voilà, il est un peu comme un frais. Parce que c'est avec lui qu'il faisait tout. Avec lui qu'il faisait tout dedans. Ça fait que maintenant, les choses sont un peu difficiles. Et puis bon, j'ai vu mal un peu la situation. Parce qu'il n'y avait plus personne avec qui mâcher. Je suis seul dans mon coin. Après, moi, quand j'avais un bout de temps, il vient, il me m'en cause. On cause pendant longtemps. Sinon, c'est difficile, c'est difficile. Les parents sont, quant à eux, à bout de souffle. La mère de Germain ne souhaite qu'une seule chose. Voir son fils remâcher un jour. C'est pour redonner un peu de sourire à cette famille, que la Fédération des accidentés du travail a apporté quelques vivres. Mais au-delà, l'organisation milite pour une meilleure prise en charge du patient. Au niveau de la Fédération, ce que nous attendons de l'État de Côte d'Ivoire et de la Caisse de l'Agence des provinces et d'autres institutions internationales, c'est d'avoir des subventions. C'est d'avoir des subventions, aussi des dons. Nous venons de passer une situation de Covid-19 où ça a pesé beaucoup sur nos membres. Voilà, donc nous attendons vraiment des dons, nous attendons des subventions, en matière, pour nous permettre vraiment d'aider nos camarades. Sans ça, c'est difficile. C'est ici, dans la commune de Yopougon, que certains accidentés du travail viennent faire leur rééducation. Docteur Taï Varis est le responsable de ce centre qui accueille chaque jour de nombreux patients. Les personnes admises dans l'établissement retrouvent peu à peu leur mobilité grâce à un programme médical spécifique. J'ai fait un accident de la circulation le 6 juin 2021 et il y a eu repris du tendon, bouche. J'ai fait près de deux ans avec les béquilles. Lorsqu'ils ont fait la greffe, j'ai commencé la rééducation. En moins de deux mois, j'ai laissé les béquilles et aujourd'hui, j'ai majesté les béquilles. J'ai eu un accident de circulation depuis le 7 novembre. À la suite de cela, on a constaté à peu près plusieurs radios et on voyait rire au départ que le piéperatif s'en fait. C'est après l'URN enfermé qu'on a détecté qu'il y avait une rupture de ligament croisé. Donc, on a demandé à ce qu'on fasse une rééducation pour une bonne amélioration. Puis après, faire une ligation. Vous pouvez entrer ici en fauteuil roulant et puis, à la fin de votre séance de rééducation, sinon à la fin du programme de votre séance de rééducation, vous marchez sur vos deux pieds et vous rentrez chez vous. Mais attention, cela veut dire quoi ? qu'il faut que vous ayez déjà commencé à faire vos rééducations fonctionnelles très tôt, avant que les séquelles le plus grand ne puissent s'installer. Et je dirais, pour la réussite, pour une seule réussite, il y a deux volets. Il y a d'abord le fait qu'il faut une bonne qualité de prise en charge. Et cette bonne qualité de prise en charge dépend déjà du lieu où vous allez faire votre rééducation fonctionnelle, dépend aussi de la technicité de ceux qui font la rééducation fonctionnelle. Le deuxième volet de la réussite d'une bonne rééducation fonctionnelle, c'est aussi la discipline que le patient lui-même met dans la façon de faire sa rééducation fonctionnelle. Quand un médecin veut presque un programme de rééducation fonctionnelle, il faut le respecter de point à point. Il ne s'agit pas de venir faire l'éducation fonctionnelle aujourd'hui, de laisser faire deux ou trois jours, de revenir trois ou quatre jours après, non. Si vous faites régulièrement votre rééducation fonctionnelle, comme l'a prescrit le médecin kinésithérapeute, je vous assure que vous allez minimiser vos séquelles et vous allez marcher beaucoup plus aisément que vous l'étiez avant. Des centres de ce genre, il en existe plusieurs en Côte d'Ivoire. Le partenariat entre la CNPS et ses structures privées permet la prise en charge d'un grand nombre de patients. Objectif, les aider à retrouver une existence normale après le drame qui a failli leur coûter la vie. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire D'Ivoire D'IPI Sous-titrage ST' 501